Bonjour les STMG, donc aujourd'hui le 97, le dernier exercice du chapitre. On essaiera d'en trouver des tip-back, mais celui-ci est plutôt représentatif de ce qu'un tip-back. Il est pas mal, on va bien voir ce que c'est. On sélectionne des candidats à un jeu télévisé en leur demandant de répondre à trois questions. Pour chacune de ces questions, il doit choisir une réponse exacte parmi quatre propositions. Le candidat se présente et répond à toutes les questions au hasard. On note X le nombre de bonnes réponses données par le candidat. C'est un petit peu comme si je vous donnais un QCM avec trois questions, et que vous répondiez au hasard à ce QCM, et que dans ce QCM, vous ayez quatre propositions à chaque fois. Représentez cette situation par un arbre pondéré. Alors c'est extrêmement simple, on va faire un petit arbre pour le 97. Donc le succès, c'est répondre correctement à la question. Répondre correctement. Répondre juste. Alors quelle est la probabilité du succès ? Il y a quatre réponses. Il n'y en a qu'une de juste. Donc il y a une chance sur quatre qui répond juste. Il doit choisir une réponse exacte parmi les quatre propositions. Donc on a bien une probabilité du succès qui est 1 sur 4. Donc si je fais un arbre, il a une chance sur quatre, à la première question, de tomber juste. Ça veut dire qu'il a une chance sur... Trois chances sur quatre de se tromper. À la deuxième question, pareil. Un quart, trois quarts. Et pareil ici, S et S bar. Et on va continuer notre arbre de la même manière. Chaque fois que ça monte au succès, un quart. Chaque fois que ça descend à l'échec, S bar, trois quarts. Alors pour être sûr de ne pas se tromper, on va mettre un coup de stabilo. Il se trompe, il ajuste vers. Il ajuste, il ajuste ici, il ajuste là. Donc il ajuste à la troisième. Ah, j'oublie celle-là. Il ajuste aussi à la deuxième ici. Et il a faux rouge, rose. Allez, rose. Rose, 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 rose et rose. Je n'ai bientôt plus de rose. Voilà. Très bien. Donc à chaque fois qu'on est en rose, on s'est trompé trois quarts. Chaque fois qu'on est en vert, on a gagné un quart. Jusqu'à là, ça va. Déterminé avec l'arbre de probabilité, l'événement X égale 2. Deux réponses exactes. Bon, là j'ai X égale 3. Là j'ai X égale 2. Deux réponses exactes. Oh, j'ai dit 2 et j'ai dit 3. Donc celle-ci, deux réponses exactes. X égale 2, celui-là. Vert, rose, vert. X égale 2, ça marche aussi. Ici, deux réponses. Ah, j'oublie celle-là. Une seule réponse exacte. Là, deux réponses exactes. Ici, 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 ici. Là, une réponse exacte. Un seul vert. Là, deux roses et un vert. Et là, pas de rose du tout. Pas de vert du tout, donc perdu. Égale 2, il y en a 3. Celle-là, celle-là et celle-là. Pourquoi j'ai mis des validés derrière ? Je ne sais pas pourquoi. On les enlève. X égale 2, il y en a donc 3. C'est quoi ? Hop, 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 hop. Probabilité de l'événement. Donc, grand 1, c'est fait. Grand 2, c'est S, S, S bar. S, S bar. Il y a combien de questions ? Oui, oui, non, c'est bon. Il y a bien 3 questions. S, S, S bar. S, S bar. S et S bar. S, S. Pour l'instant, rien de bien compliqué. On pose à présent 6 questions au candidat. Ouh là 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 là. Quelle est la loi suivie par X ? Donc ça, c'était... Alors, la question 2, on y a répondu. Qui est ici la question 3, maintenant. 6 questions. Ce n'est plus 3, mais c'est 6. Ça voudrait qu'il faudrait faire cet arbre-là, mais avec 6 étages. On a bien compris que ça suivait la loi bien humaine, vu que les questions étaient indépendantes les unes des autres, et que lui, il répondait au hasard. Donc, X, et c'est la répétition d'une épreuve de Bernoulli, où soit il y a le succès, la réponse est juste, soit il y a l'échec, la réponse est fausse. Donc, c'est la répétition de 6 fois une épreuve de Bernoulli. Donc, 6 fois. Et avec la probabilité de succès qui vaut 1 quart. Donc, dans notre cas, nous, ça suit bien la loi binomiale. 6, 1 quart. Avec N qui vaut 6. Et P qui vaut 1 quart. Sois disant un passant, tu vaut 3 quarts. La probabilité de l'échec, elle vaut 3 quarts. Ça, c'est la probabilité du succès. Ça, c'est la probabilité de l'échec ou du succès barre. L'échec, comme ça. Voilà. Et puis, voilà. Forcément, il nous demande de préciser ses paramètres, ce qu'on a fait, nous, ici. Ça, c'était le 3A. Le 3B, construire l'arbre. Non, je déconne. Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne correspondant à N égale 6. Wow. Alors, il faut s'accrocher, parce que N égale 6, ça fait quand même un paquet de trucs. Donc, on va essayer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va tracer les traits comme ça. On va tracer les traits comme ça. Je rappelle qu'ici, c'est N, c'est le nombre d'essais. Et ici, c'est entre guillemets K, qui est le nombre de réussites. Donc, 0, 0, 1. Tac. Là, 1, 1. Après. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Oula, le 3 est parti un peu en cacahuète. 1, 4. 1 et 3, ça fait 4. 3 et 3, ça fait 6. 3 et 1, ça fait 4. 1 et 0, ça fait toujours 1. 1 et 4, ça fait 5. 6 et 4, ça fait 10. 6 et 4, ça fait 10. 1 et 4, ça fait 5. Et on continue la dernière. 1 et 5, ça fait 6. Alors, 15, 20, 15, 10 et 1. Et on est bon. On a fait notre triangle de Pascal. J'ai un peu dépassé. Je n'étais pas très bon à la maternelle. Donc, je ne savais pas bien colorier sans dépasser. Et maintenant, on est bon. On a notre peu de triangle de Pascal qui est ici. Très bien. Et il nous demande déterminer toutes les probabilités de la forme P de x égale k pour k et k de 0 à 6, puis les présenter dans un tableau de loi de probabilité. Wow ! Alors là, ça fait un paquet de choses à faire. Alors, je vais garder mon petit tableau dans un coin ici. On va le garder là, regardez. On va essayer de le garder dans un petit coin. De toute façon, on va y avoir accès. Là. Et on va calculer toutes ces probabilités. Alors, regardons un petit peu. Je chère. P de x égale 0. Alors, c'est parti. Là, il y a du boulot. P de x égale 0, c'est donc combien de répétitions ? On a dit qu'il y avait donc 6 questions. C'est n qui valait 6. C'était écrit ici. n qui valait 6. Donc, 6 questions, 0 bonne réponse. 6 questions, 0 bonne réponse. La probabilité d'une bonne réponse, alors il répond au hasard. C'est-à-dire que la probabilité, c'est 1 quart. Donc, c'est P 1 quart puissance 0 fois 3 quart, 3 quart puissance 6. 0 plus 1, ça fait 6. On est bon. Alors, je vais souligner tout ça. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça surtout. 0, 0, 0. Ok. Alors, c'est 6, 0. Du moins, le coefficient binomial à la ligne 6. C'est surtout celle-ci qui m'intéresse. Et lorsqu'on a fait 0, ça fait 1. Ça tombe bien. Je n'ai pas trop besoin de mon tableau pour le faire. Donc, ici, ça fait 1. 1 fois 1 quart puissance 0, ça fait 1. Et 3 quart puissance 6, je ne sais pas combien ça fait, mais ma calculette va un peu m'aider. Parce que 4 puissance 6, je ne sais pas combien ça fait. Ça doit faire beaucoup. Donc, entre parenthèses, 3 quarts à la puissance 6, ça fait 729 sur 4 096. 4 096. Voilà. P2x égale 1. C'est parti. Alors, 6, 1. Donc, 1 quart puissance 1 fois 3 quarts puissance 5. Je vais donc passer une fois par un succès et 5 fois par un échec. Donc, je vais passer une fois par une probabilité de 1 quart et 5 fois par la probabilité de 3 quarts. Donc, ça va me faire 6, 1. On regarde, là. Déjà, on ne s'est pas trompé. 1, 1 et 1. On est bon. 6, 1, ça me donne quoi ? Petit bout de tableau. Bah, 6, 1. Il y a 6 façons d'arranger, de placer un succès parmi 6 essais. Donc, ça nous fait 6 ici. 6 fois 1 quart fois 3 quarts puissance 5. Donc, on va faire 3 quarts puissance 5. On va voir ce que ça dit. Et puis, on va taper ça à la calculette. 6 fois 1 quart fois, entre parenthèses, 3 quarts, je n'ai pas envie de dire, puissance 5. Et ça nous fait aussi 729 sur 2048, cette fois-ci. Donc, 729 sur 2048, ça fait 2 fois 729. 2 fois 729, ça fait 1458. 1458 sur 4096. Pourquoi est-ce que je laisse tout sur le même dénominateur ? Parce que je pourrais facilement, après, vérifier que toute ma somme fait 1. Et on y va pour la suite. P de x égale 2. Ça va être un peu long, mais on va le refaire. Hop, 6, 2. Là, mon coefficient binomial, il ne vaut pas 6, il vaut 15 maintenant. Donc, ça va faire 15, cette histoire. Poi 1 quart, cette fois-ci, à la puissance 2. Poi 3 quarts, cette fois-ci, à la puissance 4. Allez, on y va et on calcule tout ça. Donc, 1 quart à la puissance 2, ça fait 1 seizième. Et 3 quart à la puissance 4. 3 fois 3, 9, ça fait 81. 81 sur 4 à la puissance 4, je ne sais pas. Mais on va le faire. 4 à la puissance 4. On va commencer à les connaître. 256. Donc, on est sûr que ça va faire quelque chose sur 4096. 16 fois 256, petite vérif en passant. Et en haut, on va donc avoir 15 fois 1 fois 81. 15 fois 81. Ça va nous donner 1215. Et c'est reparti. P de x égale 3. Alors, je vais tous me les faire, comme ça. Les uns après les autres. C'est un peu long. 6, 3. On prend notre petit tableau. La ligne 6, 3, elle est là. Elle est là. Voilà. 20 et 6. 6 fois 1 quart. Alors, 4 puissance 3, ça fait 16 fois 4. Ça fait 64, je pense. 64. Et ici, on a donc 1. 1 puissance 3, ça fait 1. 4 puissance 3, ça fait 64. Et ici, on a 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 3, ça fait 27. 27 sur 64. Je me doute bien que le 64 fois 64, ça fait 4096. On est bon. Et 20 fois 27. 2 fois 27, ça fait 54. Je dirais 540. Petite vérif pour le 64 fois 64. On ne s'est pas trompé. Et 20 fois 27, ça fait 540. Oui, vous pouvez presque les faire de tête. Ça ne pose pas de problème. P de x égale 4. P de x égale 5. Et P de x égale 6. Alors, on est reparti. 6, 3. 6, 4. C'est un peu long. Ce n'est pas grave. 6, 5. Et 6, 6. Un quart puissance, cette fois-ci, 4. Ou alors, 3 quarts, cette fois-ci, à la puissance 2. Et on y va. Alors, un quart puissance 4. Je n'avais déjà pas une puissance 4. Ici, ça faisait 256. Alors, attention. Je n'ai plus le coefficient. 6, 4 qu'il y a ici. 6, 4, ligne 6, colonne 4. Ça fait 15. Donc, 15 fois 1 sur 256 fois. Alors, 9 sur 4 au carré, 16. Donc, ça fait 15 fois 9. 15 fois 9, ça fait 150 moins 15. 135, je dirais. On va vérifier parce que je n'aimerais pas me tromper. Donc, 15 fois 9. Un 35, on est bon. Le suivant. Un quart puissance 5 fois. Trois quarts puissance 1. Chaque fois, vous voyez. J'ai toujours à chaque fois. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Vous avez bien vous doutez ce qu'il va y avoir juste derrière. 6 aussi là. Trois. Trois quarts puissance 0. Trois quarts puissance 0. Et, comme on l'avait vu, ici, on a le complément à 6 du bleu. Ça veut dire que le vert plus le bleu, ça doit toujours faire 6. 6 plus 0, 5 plus 1, 4 plus 2, 3 plus 3, 2 plus machin, etc. Alors, maintenant, il faut établir 6, 5. 6, 5, c'est facile. C'est le même que 6, 1. Regardez bien. 5, c'est ici. 6, c'est là. Si je regarde en intérieur, ça fait 6. Donc, ici, on a un 6. Et puis, on les voit apparaître à 1, 6, 15, 20, 15, 6. Là, ça va être un 1, je pense. Alors, un quart puissant 5. Alors, un quart puissant 5, je ne sais pas combien ça fait. Mais on va regarder ça. 4 fois 5. 4 puissant 5, ça fait... Ça doit faire 500. 1024, voilà. Donc, ça fait 1 sur 1024. 3 quarts. Donc, 6 fois 3, 18. C'est 18 sur 4096. Et on est bon. Pareil pour celui-là. 1 sur 4096. Fois 1. C'est 1 sur 4096. Notez en passant quand même que la probabilité qu'il est tout juste, c'est quand même 1 sur 4096. Il a 6 questions. Et il a 6 questions avec 4 choix à l'intérieur. Donc, il a un quart puissant 6 de réussir toutes ces questions. Un quart puissant 6 de réussir toutes ces questions. Et ça nous donne 1 sur 4096. On va quand même vérifier ce 1 sur 4 puissant 6. 1 sur 4096. On est bon. Et j'ai toutes mes valeurs qui sont ici. Donc, je peux les résumer à l'intérieur d'un beau petit tableau. Avec X, Y qui va être une valeur qui va aller de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça suffit. Voilà. Chacune de ces probabilités est sur 4096. C'est super. Hop, là, il faut l'écrire à chaque fois. Ça prend un peu de temps. 4096. 4096. 4096. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de 7. Et je veux P de X égale X, Y. Voilà. Le premier, P de X égale 0, c'est 729. Le deuxième, 1458. Le troisième, 1215. Le quatrième, 540. Le cinquième, 135. Le sixième, 18. Et l'autre, 1. Bon, maintenant, on va essayer de vérifier. Pour vérifier, on va additionner tous les numérateurs. Pour savoir si c'est 4096. Si tous les numérateurs qui ont 4096, alors la somme de tout ce bazar, ça va faire 1. Et c'est ce qu'on voulait. Donc, j'ai 1 plus 18 plus 135 plus 540 plus 1215 plus 1458 plus 729. On prie 4096. On est bon. On ne s'est pas trompé. Voici la réponse à la question longue qui était le 3C. 3C. Ah, ça, c'était le 3C. Il y en a. Je n'ai pas menti. Il y avait du boulot. 3C. Voilà. Maintenant que ce tableau, il nous demande de savoir quelle est la probabilité que le candidat obtienne au moins 3 bonnes réponses. Et soit ainsi sélectionné. Donc, au moins 3 bonnes réponses, c'est où ? Si je regarde bien, au moins 3 bonnes réponses, ça va être là. Au moins 3 bonnes réponses. C'est toute cette partie-là. 3, 4, 5, 6. Et quelle est la probabilité qu'il y arrive ? C'est ça. Alors, comment elle se note, cette probabilité ? Au moins 3 bonnes réponses. Ça veut dire 3 bonnes réponses ou plus. Donc, P de X supérieur ou égal à 3. Et ça, c'est donc 540. Alors, sur 4096, je ne vais pas m'en retaper. Ça va faire 540 plus 135 plus 18 plus 1. 1 plus 18 plus 135 plus 540. Et ça donne 694 sur 4096. Divisé par 4096, ça fait une probabilité d'environ 0,17. Donc, il a simplement, en répondant au hasard, 17 chances, 17% de chances de s'en sortir et d'être sélectionné. Donc, autant dire que si vous voulez jouer à un jeu, si vous voulez répondre à un QCM, autant réviser, bidouiller un peu, essayez d'obtenir les bonnes réponses. Et puis, voilà, 17% de chances de s'en sortir. C'était un exercice qui est très très long. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette partie du 3C là, où on vous demandait de tout calculer. Alors, bien sûr, votre calculette aurait pu vous aider. La question est de savoir si la calculette aurait pu vous sortir directement les valeurs en quart ou en sur 4096. Ça, il faudrait essayer. Je ne suis pas bien sûr. Par contre, une chose est sûre, on peut regarder avec GeoGebra. Alors, GeoGebra, lui, il peut peut-être m'aider. Alors, regardons un petit peu notre GeoGebra. On va lui demander de la loi binomiale. Alors, à quoi elle ressemblait, cette loi binomiale ? C'était une loi binomiale qui était donc écrite ici, là. Et elle avait comme paramètre N qui vaut 6, 6 essais, et P égale 1 quart. Donc, ici, regardez bien, à l'intérieur, là, on va taper loi.binomiale. Voilà. Et on va mettre le nombre d'essais, 6, et la probabilité de succès, 0,25, 1 quart. Toi, je vais t'enlever pour qu'on y voie un peu plus clair. Si je valide... Ok, je me suis trompé. La saisie n'est pas valide. Ah, non, il faut juste taper binomiale. Excusez-moi. Va-t'en. Ici, binomiale. Pas loi pour un binomial. Binomiale tout court, nombre d'essais. Et vous voyez, on la voit apparaître. Ok, P de X égale 0, là, 724, et des brouettes, on la voit bien apparaître ici. Voilà. Alors, on va zoomer un peu dedans. Voilà. On va zoomer comme ça aussi un petit peu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous voyez, 0 est ici, 1 est là. Donc, la probabilité ici, ah, on va... Comme ça. Voilà. On est pas mal comme ça. Je vais enlever les axes pour y voir un peu plus clair. Les axes, c'est ici. Je veux ça et ça. Voilà. Et on a nos probabilités. Donc, là, vous voyez, on est à... On va les quadriller un petit peu. Algèbre, c'était où ? Axe. L'axe des Y, je veux pas de distance. Alors, on est mieux, là, sans la distance. Voilà. Donc, P de X égale 1. Je suis à environ à 0,3. Un peu plus de 0,35, P de X égale 1. Et nous, à l'intérieur de notre chose, P de X égale 1, c'était là. Là, c'était 1,458 sur 4,096. Si je prends la petite calculette pour vérifier, 1,458 sur 4,096. On devrait tomber sur les bonnes valeurs. Voilà. 0,35, 5. Et là, vous voyez, on est bien à 0,35, 5. Ici, on est pas mal. Ici, on est pas mal. Ici, on a un peu moins de 0,3. On avait trouvé, nous, 1,215. Alors, on peut vérifier. 1,215 divisé par 4,096. Et on tombe sur 0,29. Enfin, juste en dessous de 0,30. Et vous voyez, on a toutes les valeurs. Et avec cette petite représentation, on peut essayer de voir ce qui se passe lorsque, par exemple, on augmente le nombre d'essais. Et au lieu de mettre 6 essais, j'en mets 12. Et bien, les probabilités qu'on ait diminuent. On avait des 0,35, 0,4 là. Et là, on en a encore moins. C'est normal. Plus il y a de questions, au moins, on a de chances de faire des bonnes réponses, entre guillemets. Etc. On peut même en mettre 15, si on veut, avec une probabilité qui fait, par exemple, 0,0,45. On peut changer nos paramètres et assez facilement, on va pouvoir constater que, voilà, ça ressemble quand même drôlement à une cloche. Et si j'augmente encore plus, si je mets 157, par exemple, on va avoir, bien sûr, on ne l'a plus trop, la cloche, parce qu'elle est un peu, voilà. Et comme ça, voilà. Et là, on commence à pas mal l'avoir, cette cloche. Voilà. On peut même pousser encore un peu plus loin. Alors, on va virer sur l'axis, la distance, voilà. On peut même mettre, au lieu de mettre 150, on pourrait mettre, je ne sais pas, 1500, par exemple. 1500 essais. Et on va voir apparaître notre belle cloche. Voilà. Là, on ne distingue même plus les... On ne distingue même plus les différentes... Les différentes barres de l'histogramme. Et on a une belle cloche comme celle-ci. Alors ça, ce n'est pas au programme. C'est lorsqu'on augmente le nombre d'essais, entre guillemets, on va tomber sur une loi qui s'appelle la loi normale. Et on va tomber sur une belle cloche comme celle-ci. Enfin, c'était juste pour finir ce chapitre sur la loi binomiale. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Et on va voir apparaître le même. Et on va voir apparaître le même.